parfait et ben bonjour à tous je suis ravi d'être là donc c'est un peu particulier comme ambiance je commence à comprendre un peu comment ça marche les événements online mais je dois être honnête je suis quand même pas tout à fait encore à l'aise donc n'hésitez pas à noter des choses que vous avez au fur et à mesure où vous avez des questions et des choses comme ça idéalement j'aimerais bien avoir de l'interaction au cours de l'event mais c'est un peu compliqué c'est plus facile en physique donc bref c'est pas super important mais en tout cas à la fin je serais ravi de discuter avec vous de ce que vous voulez que ce soit symphonie 8 ou pas d'ailleurs du coup symphonie donc symphonie 8 c'est le terme qu'on a utilisé qui est un terme un peu global un peu abstrait mais ça fait correspond à des choses très concrètes et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui donc l'idée générale derrière tout ce que je vais présenter aujourd'hui bon du coup ma présentation je la ferai plus tard l'idée générale de tout ce que je vais présenter aujourd'hui c'est qu'il y a un problème principal dans l'écosystème dans l'écosystème avant symphonie ux en symphonie qui est comment on gère correctement le javascript le javascript c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant parce que c'est un langage de programmation qui a été fabriqué depuis le début avec l'objectif d'améliorer l'expérience utilisateur donc user experience ux c'est ça d'où vient le terme l'expérience utilisateur comment ça se définit ça se définit un peu en comment est-ce que les gens vont trouver quelque chose d'efficace de productif mais aussi et c'est surtout ça qui est vachement difficile à définir de naturel donc comment est-ce que les gens vont intuitivement comprendre ce qu'il faut faire sur une interface ça c'est très très complexe suffisamment complexe pour que des composants génériques du navigateur ne suffisent pas et c'est là où javascript devient intéressant parce que javascript ça permet d'ajouter des comportements supplémentaires dans une application qui sont liés au domaine de l'application et qui sont des comportements un peu intuitifs beaucoup liés à comment est-ce qu'on utilise une application et qui ont pour objectif de résoudre un problème spécifique au domaine de cette application-là or ça c'est extrêmement utile extrêmement utile c'est ça qui a défini l'affaire enfin qui a un peu créé la raison pour laquelle javascript a aussi bien marché c'est parce que ça permet de faire des choses complexes intéressantes maintenant c'est pas parce que javascript existe que ça est facile de le faire correctement c'est pas parce qu'il y a un outil que l'utiliser correctement cet outil est aisé fabriquer des expériences utilisateurs vous avez probablement dans vos entreprises diverses et variées déjà expérimenté ça il y a des gens qui y sont dédiés créer des entreprises créer une uix c'est un travail à part entière et du coup pour fabriquer de l'expérience utilisateur une expérience utilisateur qui soit intéressante de la manière la plus efficace possible il faut être capable de se travailler avec le code de fait par d'autres personnes il faut être capable de se baser sur les épaules de d'autres personnes qu'il y a dans un écosystème donc l'écosystème de javascript c'est ça qui l'a formé c'est à dire que javascript aujourd'hui bien sûr vous pouvez l'utiliser côté serveur mais mon intuition personnelle c'est que si le javascript n'existait pas dans le navigateur il n'aurait pas particulièrement été choisi pour le serveur javascript côté serveur découle du fait que javascript est hégémonique côté client et donc beaucoup de gens le connaissent et donc c'est utile côté serveur pour utiliser le même langage des deux côtés mais c'est vraiment le coeur du le coeur du réacteur c'est le client dans l'écosystème javascript et jusqu'à très peu il y a très peu de temps depuis symphonie 2 symphonie ne choisissait aucun framework aucune technologie javascript pour vous vous pouviez utiliser n'importe quelle technologie javascript ça a évolué au cours du temps en 2011 je ne sais pas s'il y avait beaucoup de gens qui sont ici qui utilisaient déjà de symphonie en 2011 mais en 2011 l'écosystème c'était un peu jQuery et Angular à peu près il n'y avait pas grand chose d'autre donc il y avait des choses qui apparaissaient React est apparu un petit peu après enfin a grandi un petit peu après ça devait probablement être présent en interne côté Facebook déjà mais voilà il y avait des choses qui commençaient à se mettre en place mais c'était très 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 balbutiant et puis surtout il n'y avait pas du tout les outils qu'on a actuellement comme Node, comme NPM, comme Yarn, comme Webpack toutes ces choses là elles se sont créées en même moment dans ces années là en tout cas et du coup c'est pas plus mal que Symphonie n'ait pas fait de choix jusqu'à présent c'est une bonne chose parce que comme on vient de le dire mais de manière générale il n'y a pas de gagnant particulier dans le monde de javascript javascript c'est une technologie dans laquelle il y a différents différents frameworks qui existent qui coexistent Angular est un petit peu moins à la mode en ce moment même s'il est très utilisé encore par beaucoup d'entreprises notamment parce qu'il est en TypeScript mais voilà il y a Angular, React et Vue qui sont les plus gros et ces trois là ne paraissent pas particulièrement se détacher du lot il n'y en a pas un des trois qui se détachent du lot donc c'est important que même si on change quelque chose dans l'écosystème de Symphonie on ne casse pas cette cross compatibilité qu'on a déjà pour faciliter du coup l'usage de toutes ces technologies là donc aujourd'hui dans le sens avant Symphonie UX on a quoi dans une application Symphonie j'imagine ça c'est à vous de me le dire mais j'imagine que dans la plupart de vos projets vous allez avoir deux possibilités si vous voulez faire du JavaScript bien sûr soit vous faites du JavaScript à la main donc peut-être avec du jQuery peut-être avec juste du code manuel enfin voilà vous faites du code quoi en JavaScript vous utilisez probablement des entry points Webpack donc vous faites des entries dans votre fichier Webpack encore ou vous faites des équivalents de ça et ça vous créez plusieurs fichiers JavaScript et vous incluez ces fichiers JavaScript à différents endroits ça c'est la méthode traditionnelle quelque part c'est un peu la façon de faire pour fabriquer enfin comme on faisait du PHP au début où on utilisait Apache pour faire le routing et donc on se retrouvait avec un fichier index.php un fichier page.php un fichier ce qu'on veut.php et c'était un système au-dessus qui choisissait quoi exécuter à quel moment donc ça ce modèle là il marche pas trop mal pour des toutes petites apps qui n'ont pas besoin de beaucoup de JavaScript donc c'est très très limité mais pourquoi pas ça peut suffire et l'autre alternative c'est un peu sortir l'artillerie lourde mais un peu trop lourde des fois donc l'idée c'est React vue Angular c'est ce que vous connaissez peut-être aussi donc l'idée c'est de fabriquer une application cliente riche donc avec beaucoup de capacités donc associer des URL à des comportements côté client avoir un système de base de données ou de local storage ou de données persistantes côté client avoir un système de cache avoir un client d'API avoir de la gestion du CSRF des XSS avoir un système de templating enfin voilà toutes ces choses là côté client donc c'est avoir un comportement riche un état complexe donc beaucoup de variables en mémoire beaucoup de choses à suivre au fur et à mesure de l'existence de l'application tout côté client donc ça le gros problème principal c'est que ça demande de réimplémenter l'historique de navigation de réimplémenter le système d'URL de réimplémenter les sessions de réimplémenter le fait qu'il y ait un petit bouton qui charge quand il y a une page qui se charge enfin voilà ça demande de réimplémenter beaucoup beaucoup de choses qui existent déjà dans le navigateur avec HTTP normalement donc les les single page app personnellement ça fait deux ans que je fais des talks sur pourquoi je ne suis pas fan de single page app et la raison pour laquelle je ne suis pas fan ce n'est pas tant sur la technologie en elle-même c'est que je pense qu'on en abuse de cette technologie là c'est à dire qu'utiliser une single page app ça fait parfaitement sens quand on a une application mobile et une application web et qu'on veut avoir la même API pour les deux dans ce cas là aucun problème parce qu'avoir un client mobile qui va forcément être sur le mobile et un client web qui va du coup dupliquer la même fonctionnalité ça fait sens aucun problème de la même manière si on a une équipe une agence dédiée à l'UX et au front qui est parfaitement à l'aise en React et une agence dédiée à la partie métier et qui fait l'API le côté humain donne sens à ce que la raison d'avoir une single page app mais pour 90% des projets à mon avis on n'a pas besoin pour 90% des projets le gros truc qui nous bloque c'est qu'on n'a pas un truc au milieu on n'a pas un middle ground on n'a pas qu'est-ce qu'on fait pour à la fois être un peu plus que le vanilla javascript mais en même temps pas amener toute la complexité des single pages donc du coup ces deux choses là soit elles ajoutent de la complexité parce qu'elles sont trop simples et on essaye de les faire grandir trop soit elles ajoutent de la complexité parce qu'elles font trop de choses elles nous demandent de réimplémenter trop de choses et donc on est obligé de réimplémenter des standards ce qui du coup est plus complexe tout ça ça prend du temps or le temps c'est de l'argent c'est un peu la caricature mais mine de rien le temps ce n'est pas que de l'argent c'est aussi de la dette dans la tête ça prend de la place dans la tête de réfléchir à un projet quand on a un projet React plus Symfony c'est nécessairement plus complexe à comprendre en termes de scope qu'un projet Symfony seul nécessairement donc il y a plein d'enjeux sur tout ça qui font que si on peut diminuer la taille des projets et les rendre plus simples c'est idéal et donc comment on fait pour diminuer ce temps de mise en place et cette difficulté de mise en place pour fabriquer des expériences utilisateurs intéressantes c'est ça l'objectif de Symfony UX c'est de trouver un peu ce milieu maintenant ce milieu là il est quand même pas facile à déterminer donc c'est important de se donner des contraintes donc qu'est-ce qu'on a envie de faire en fait ce qu'on a envie de faire il y a quatre choses principales la première c'est qu'on a envie d'organiser son code dans les projets ça c'est pour un peu contrebalancer le côté vanilla javascript quand on fait du vanilla javascript du javascript simple natif on a un seul fichier et on sait pas quoi faire après et on est libre enfin laissé à nous même donc certes on peut s'organiser mais quand on commence à s'organiser en fait on va créer notre propre framework ce qui n'est pas un problème mais si on peut essayer de rendre ça standard c'est pas plus mal donc ça c'est la première contrainte essayer d'organiser son code parce que React Angular Vue c'est ça qu'ils font que vanilla javascript ne fait pas la deuxième chose qu'on a vraiment envie d'éviter c'est la complexité la complexité moi je la définis relativement simplement du code qui est complexe c'est du code où si on a envie d'appliquer un changement à ce code ça prend beaucoup de temps donc si on a envie de corriger un bug si on a envie de rajouter une fonctionnalité ça demande de modifier beaucoup de codes à différents endroits et c'est difficile ça c'est ce qu'on essaye d'éviter on veut qu'il y ait le moins de codes possible à modifier à chaque fois qu'on a besoin de faire un changement or par définition en ayant deux projets un projet front un projet back quand on veut faire de la validation par exemple de formulaire on va faire la validation des deux côtés donc si les règles de validation changent on a dupliqué l'information de validation donc c'est typiquement un cas d'usage qu'on a envie d'éviter la troisième chose c'est qu'on a envie absolument et ça c'est ce que je disais au début d'être capable de se baser sur le code fabriqué par d'autres personnes on a envie d'avoir une structure dans laquelle du code peut facilement être installé et utilisé pour fabriquer des expériences intéressantes des expériences utilisateurs intéressantes ça le javascript vanilla ne le propose pas React ou Angular le propose et la quatrième chose c'est qu'on a envie de faire quelque chose de sympa on a envie que cet outil là nous permette de faire du drag and drop de fichier nous permette d'avoir des transitions entre les pages qui soient intéressantes nous permette de faire des croppers pour nos images nous permette de faire tout un tas de choses qu'on pourrait avoir envie de faire en javascript et qui améliore l'expérience utilisateur on a aussi quelques contraintes qu'on s'applique un peu à nous même parce qu'on a envie de faire quelque chose un peu sympa on a envie d'essayer de cibler un idéal donc la première chose dont je parlais c'est qu'on n'a pas envie d'être lié à un framework à titre personnel je pense que ça aurait été une erreur de choisir React précisément ou choisir Vue précisément ou choisir quoi que ce soit précisément ne serait-ce que parce que il y a des choses dans Vue qui n'existent pas dans React et inversement donc ce serait dommage de se priver de ça et notre rôle en tant que framework back-end il n'est pas là notre rôle ce n'est pas de choisir une technologie et de forcer une technologie alors qu'on sait pertinemment qu'elle n'est pas forcément adaptée à tous les scénarios c'est de fabriquer un lien avec suffisamment de technologies pertinentes c'est exactement comme ça que fonctionne le composant Notifier par exemple le composant Notifier de Symfony c'est une parenthèse ça n'a rien à voir avec ce que je dis avec UX mais le composant Notifier de Symfony il a un cœur qui est d'envoyer des messages à des channels et après il a tout un tas de protocoles implémentés sous forme de tout petit package que vous pouvez installer par exemple envoyer sur Slack envoyer sur Telegram envoyer par SMS envoyer etc ce modèle là d'avoir un cœur commun et ensuite de pouvoir aller vers d'autres outils moi c'est comme ça que je voyais Symfony UX c'est comme ça que j'avais envie de fabriquer Symfony UX la deuxième chose c'est qu'on veut absolument ne pas réimplémenter de standards donc l'historique les URL les sessions les cookies tout ça c'est géré par le navigateur et il faut que ça le reste parce que c'est une complexité énormément moins de ne pas le faire la troisième chose parce que ça c'est un pain point incroyable personnellement quand je développe du React ou de n'importe quelle autre application JavaScript ça m'énerve c'est de pas facilement être capable de tester automatiquement les choses JavaScript a une enfin a un avantage majeur qui est qu'il est interactif mais qui est aussi son plus gros défaut parce que étant donné qu'il est interactif c'est difficile de tester des choses quand elles sont interactives quand on ne sait pas quand est-ce qu'un événement va avoir lieu c'est difficile de le tester automatiquement donc du coup c'est important d'essayer d'introduire des éléments qui soient standards et qui soient plus faciles à tester automatiquement et enfin le moins de code possible donc ça c'est le principe d'avoir le moins de complexité possible donc Symfony 8X à bon sens répond à toutes ces contraintes et pour ça on a trois éléments principaux donc le troisième on va pouvoir en parler un petit peu parce qu'il est en grand changement en ce moment donc ce que je vais expliquer ici n'est pas forcément tout à fait pile ce qui est en train de se passer maintenant mais les deux premiers sont complètement voilà réels quoi ce sont ceux que vous allez vraiment utiliser au jour le jour et donc le fonctionnement de Symfony UX se base premièrement sur un outil qui s'appelle Stimulus dont on va parler deuxièmement sur des modifications dans Symfony Flex et Symfony Webpack encore que vous utilisez déjà au quotidien ces deux outils là probablement mais donc voilà il y a des petites modifications à l'intérieur qui permettent de faire des choses intéressantes et la troisième c'est Swoop Turbolinks et ça c'est pour permettre d'améliorer la façon dont les standards tels que le routing tels que les sessions tels que les les URL fonctionnent de manière générique en réutilisant le navigateur donc prenons les choses dans l'ordre la première chose dont il faut qu'on parle c'est Stimulus donc Stimulus c'est un outil techniquement ils appellent ça un framework vous allez voir que moi je le définis un peu différemment mais eux ils appellent ça un framework ça a été développé par les mêmes personnes qui ont développé Ruby on Rails donc c'est une plateforme qui a été développée par un serveur backend donc c'est intéressant de prendre ça en compte et donc l'idée c'est c'est un peu en opposition à React View et Angular en fait à quoi que Angular pourrait être un peu comparable mais dans l'idée générale View et React ils ont un fonctionnement cœur commun qui est d'avoir ce qu'ils appellent un single data flow le principe du single data flow c'est que View et React vont prendre des objets qui correspondent à vos données donc par exemple un objet utilisateur cet objet javascript ils vont le recevoir et ils vont en fabriquer une représentation HTML par rapport aux composants que vous avez décrits c'est vous qui faites un template un petit peu et qui en prenant un objet en entrée vous fabriquez du HTML la façon de fonctionner de React c'est que cette fonction que vous vous déclarez React va l'appeler tout un tas de fois et va mettre le HTML directement dans un nœud peu importe ce qu'il y avait avant dedans donc en fait le nœud qui avait déjà qui a été envoyé par le serveur va être surchargé complètement par React ou View ce qui est un modèle qui pourquoi pas ça se défend mais dans un modèle de serveur back-end un peu intelligent c'est complètement possible de perdre de l'information donc typiquement par exemple quand vous avez des formulaires en Symfony les mapper avec un framework côté javascript ça peut être compliqué et pas super intéressant comme code à faire et surtout c'est pas c'est pas très fiable parce que dès qu'on va changer le formulaire d'un côté il faudra le changer de l'autre enfin voilà c'est pas très pratique c'est pas ça qu'on a envie de faire et donc on pourrait réimplémenter tout sous forme d'API et de formulaires côté React mais du coup on introduit beaucoup de complexité parce qu'on duplique les informations et le code donc l'idée de Stimulus en contrebalancé en opposition complète à tout ça c'est de dire bah en fait on va prendre le HTML que le serveur a déjà généré et on va rajouter du comportement par dessus donc ça c'est probablement ce que vous feriez si vous faisiez du vanilla JS donc vous prendriez un document getElementByClassName ou je ne sais plus quels sont les noms de ce genre de choses mais ce genre d'éléments vous récupéreriez le node DOM et vous traiteriez des choses dessus donc vous feriez ce que vous voulez des event listeners pour gérer les clics enfin voilà donc le comportement est assez similaire au niveau de Stimulus la grosse différence c'est qu'il rend ça standard donc Stimulus ne replace pas le HTML de votre application par le sien à la place il essaye de comprendre ce qui se passe dans votre HTML actuel qui a été fabriqué par le serveur et il rajoute du comportement JavaScript par dessus donc il augmente les capacités de votre HTML en ajoutant du JavaScript sur des DOM nodes donc moi c'est pour ça qu'en fait je dis moi je ne l'appellerais pas ça trop un framework en fait c'est un framework techniquement mais moi ce qui m'intéresse le plus dans Stimulus c'est que c'est un routeur c'est ça l'élément puissant de Stimulus c'est qu'il définit une façon standard d'associer un comportement JavaScript à un noeud HTML et ça c'est un routeur parce que c'est associé à un comportement complexe à une description ou une configuration donc la façon dont ça a fonctionné elle est assez directe quand on voit le code en fait la première chose c'est qu'on met des marqueurs ici par exemple vous avez data controller vous avez data target et ces marqueurs là sont ensuite utilisés pour exécuter le bon code donc là dans mon application j'ai un fichier assets controllers hello controller .js ce hello controller c'est le nom qui est utilisé pour définir le contrôleur donc c'est le nom du contrôleur et donc dans mon HTML quand je rajoute l'attribut data controller égale hello il va l'associer à ce contrôleur là et au moment où le noeud va apparaître sur la page donc soit au chargement de la page soit plus tard si vous rajoutez le noeud dans la page avec du JavaScript par exemple alors la méthode connect sera appelée et vous faites ce que vous voulez à l'intérieur donc ça c'est assez direct en soi il fait un mapping entre data controller et un petit bout de JavaScript qui s'exécute au bon moment et qui après vous donne la main à l'intérieur de ce petit bout de JavaScript vous avez la possibilité d'utiliser ce qui s'appelle des targets les targets c'est un outil pratique de stimulus qui permet d'associer une propriété de la classe hello controller à un noeud HTML à l'intérieur de la div donc typiquement input target fait référence à hello.input et output target fait référence à hello.output donc là vous auriez l'accès sur vis.input target vous récupérez le node input et sur output target vous récupérez le node span donc c'est pratique ça permet de faire des choses assez rapides assez efficaces c'est un standard ça permet de définir facilement des petits bouts de comportement JavaScript là où il faut ce qui est intéressant à noter avant de passer à la suite c'est quand même que ne serait-ce qu'en faisant ça déjà on a créé la possibilité de faire du JavaScript scopé scopé ce que j'entends par là c'est que le JavaScript que vous allez mettre dans votre fichier connect ne va être exécuté enfin dans votre méthode connect ne va être exécuté que là où il y a un data controller égale hello et juste ce principe là est ultra utile parce que ça vous permet plus tard de savoir que vous pouvez faire un contrôle F sur votre template voir là où il y a tous les data controller égale hello et savoir quel JavaScript a été exécuté à ce moment là donc si vous avez besoin de modifier ce petit bout de JavaScript c'est beaucoup plus facile de tester tous les endroits où il est utilisé parce que vous savez où il est utilisé donc ce concept là simple est déjà pratique moi je le trouve extrêmement pratique juste ça mais après ce qui est vraiment vraiment cool c'est que c'est du JavaScript normal donc vous pouvez importer vue et l'utiliser vous pouvez importer react et l'utiliser ou vous pouvez faire ce que vous voulez vous même mais vu que c'est du JavaScript à l'intérieur de votre méthode connect vous faites absolument ce que vous voulez et donc on est complètement compatible avec vue, react ou n'importe quoi d'autre parce que après c'est du JS donc toutes les librairies JS de la terre utilisent JS par définition donc ça c'est pratique c'est quand même un outil stimulus qui est pratique ici c'est intéressant de noter d'ailleurs que vis.element ça fait référence au nœud qui a l'attribut data controller donc vis.element ici si on revient ce serait le data controller égal hello la div data controller égal hello ça c'est vis.element à l'intérieur du codex donc ça c'est la première étape stimulus est ultra pratique parce que ça nous fournit une fondation sur laquelle on peut se baser pour rajouter des comportements qu'on peut utiliser en HTML ça c'est très 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 pratique déjà maintenant la deuxième étape c'est comment est-ce qu'on fait pour donner une structure nouvelle un petit peu à nos projets javascript dans les applications Symfony donc là pour le coup nous on s'est inspiré un petit peu de différentes sources et on a un peu inventé des choses aussi quand même la première donc le asset controllers on vient d'en parler cette notation là elle est classique dans les applications stimulus parce que du coup après stimulus lui-même utilise un plugin de webpack pour automatiquement charger tous vos contrôleurs qui sont dans ce dossier là donc c'est pratique vous n'avez pas besoin de les importer vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit stimulus est capable de comprendre que tous les contrôleurs qui sont à l'intérieur d'ici de ce dossier là il va falloir les charger et après on a une architecture un peu plus classique avec des styles donc du CSS voilà ce genre de choses un fichier app.js et tout un tas d'éléments intéressants il y a deux trois éléments dont on va parler quand même donc là ce que je disais c'est que dans dans le fichier app.js stimulus utilise un plugin webpack pour aller chercher tous vos contrôleurs automatiquement donc ils vont être embarqués automatiquement à l'intérieur de votre bundle de votre fichier compilé javascript du coup ça va fabriquer un seul fichier app.js et ce fichier là vous allez pouvoir l'implir sur toutes vos pages et ensuite c'est stimulus qui va choisir quel bout de javascript utiliser quand et enfin du coup étant donné qu'on n'a plus qu'un seul fichier javascript on a un seul entry point dans webpack encore donc c'est beaucoup plus facile de fabriquer le html qui va bien parce que du coup dans votre fichier base.html.trick vous allez juste avoir une seule ligne pour importer le fichier publicbuildapp.js et ce sera suffisant pour faire fonctionner votre application donc cette structure là elle est assez simple si vous ne voulez pas l'utiliser vous êtes tout à fait libre de ne pas l'utiliser notamment par exemple si vous voulez utiliser React vous pouvez avoir un seul fichier react-controller.js et vous booter votre app React à l'intérieur par contre utiliser ça ça va avoir un intérêt quand même assez fort donc c'est pour ça que je vous conseille de ne pas supprimer toute l'architecture vous pouvez tout à fait booter React si vous voulez booter React mais je vous conseille de garder l'architecture quand même parce qu'après on va pouvoir faire des choses intéressantes en ayant cette structure là en tête en ayant la capacité de savoir que le code va être organisé de cette manière là on va pouvoir utiliser Symfony Flex pour installer des packages automatiquement et les configurer automatiquement et là du coup ça c'est la partie vraiment vraiment intéressante c'est la partie comment est-ce qu'on fait pour se baser sur le code d'autres personnes on a résolu les deux premiers les deux premiers problèmes organiser le code on vient de le dire ça permet de structurer notre application javascript la deuxième étape diminuer la complexité c'est naturel avec stimulus quelque part parce qu'on fait des petits bouts de javascript qui s'exécutent sur des petites parties de votre application mais du coup c'est relativement limité comme quantité de javascript maintenant il nous reste ces deux étapes là dont il faut qu'on parle du coup pour se baser sur le code d'autres personnes pour le coup là il y a un enjeu quand même qui est assez fort et qui n'est pas facile à faire qu'on a essayé de faire plusieurs fois dans l'histoire de Symfony qui est de fabriquer un pont entre le back-end et le front-end donc je ne sais pas si les gens si vous dans l'audience il y a des gens qui ont déjà utilisé des outils comme ascétique ou des choses comme dans ce style-là l'SPHP à cette époque-là il y en avait un truc comme ça enfin voilà il y avait tout un tas de il y avait eu toute une initiative de différentes personnes pour amener des outils de compilation et de fabrication de fichiers de manière générale qui soient des outils de compilation de fichiers javascript mais codés en PHP donc typiquement ascétique c'était un peu un équivalent de webpack mais fait en PHP l'objectif de cet outil-là à la base c'était de pouvoir l'intégrer facilement dans Symfony et donc par exemple de pouvoir embarquer des comportements javascript à l'intérieur de bundle Symfony et qu'il soit utilisable dans une application Symfony normale le gros problème de cette technique-là de cette approche c'est que du coup on réinvente tout tout le temps et donc si webpack prend de l'avance sur certains sujets on est obligé de faire la même chose parce que sinon on perd tout l'intérêt et puis surtout on perd complètement l'écosystème de webpack même si on faisait la même chose donc en fait on est en concurrence avec webpack alors qu'on n'a aucune raison de l'être si on crée un outil comme ça donc c'est pour ça qu'Assetik c'est un peu arrêté au fur et à mesure je crois que c'était déprécié en 2013 donc ça doit faire un bout de temps mais voilà on a essayé des choses on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs qui ne marchaient pas et donc là on a pris un peu un risque en essayant de faire quelque chose de différent mais là ce qui est intéressant c'est qu'au lieu d'être en concurrence avec les outils actuels on les canalise et on les utilise donc le principe de les modifications qu'on a faites sur Flex et encore c'est d'essayer de fabriquer des composants qui soient complètement réutilisables et qui embarquent des composants en javascript donc là typiquement un bon exemple je ne sais pas si vous avez l'animation je n'arrive pas à savoir parce que je ne suis pas sûr mais en tout cas j'imagine que vous comprenez l'idée on a un drag and drop ici qui quand on choisit le fichier et qu'on le drag and drop sur notre photo ça affiche le petit fait que la photo a bien été envoyé et ça fonctionne donc ce comportement là c'est du javascript ce comportement là c'est un comportement avec un petit bout de CSS pour faire le code qui va bien un petit bout de javascript pour être capable de gérer le drag and drop puis gérer l'affichage de la petite thumbnail l'affichage du nom et l'affichage de la croix et donc c'est un comportement certes limité en termes de front-end mais quand même existant maintenant comment est-ce qu'on fait ça avec Symfony UX pour installer pour utiliser Symfony UX tout passe par des packages composers normaux donc pour installer ce comportement dont je viens de vous parler la drop zone on installe un package qui s'appelle Symfony UX drop zone qui a un élément un petit peu intéressant en bas là vous voyez qu'il y a un synchronizing package .json with php packages on va en parler donc quand un package est installé Symfony Flex le détecte il détecte qu'il y a du javascript à l'intérieur et ensuite une fois qu'il a installé tout donc on a juste lancé cette commande c'est tout ce qu'on a fait ensuite on a lancé Yard install force comme il nous a demandé et la troisième chose qu'on a besoin de faire c'est de modifier file type par drop zone type mais c'est tout à partir de là notre code fonctionne et la raison pour laquelle on a eu besoin de rien coder littéralement moi j'ai modifié une ligne de code donc je ne sais pas si ça compte comme codé c'est parce que Flex a fait beaucoup beaucoup de choses dans l'histoire qu'on n'a pas vu mais qui ont été faites quand même donc la première chose c'est que quand on a lancé UX drop zone Flex a ajouté une référence au dossier dans Vendor qui contient le javascript dont on a besoin et cette référence là il l'a ajouté dans le package .json de votre projet donc dans votre projet dans votre fichier package.json vous avez ici trois packages à vous donc là en l'occurrence c'était des packages qui sont natifs dans les projets Symfony maintenant et en trois quatrième position Flex a rajouté une référence d'un module vers un fichier local ce module là devient un module disponible dans Webpack donc maintenant parce que il y a cette notation là dans votre fichier package.json quand vous allez faire un yarn install il va copier le contenu de votre dossier Vendor enfin de votre dossier Vendor Symfony UX Dropzone Assets il va copier ce dossier là à l'intérieur de votre node modules et ensuite Flex a aussi rajouté une référence à UX Dropzone à l'intérieur d'un fichier qui s'appelle AssetsControllers.json ce fichier Controllers.json c'est là où on va définir tous les contrôleurs stimulus dont on vient de parler tout de suite qui sont proposés par des packages PHP donc là en quelques éléments vous voyez l'idée mais on a lancé une seule commande et Flex en arrière-plan il a fait trois choses principales premièrement il a lancé enfin il a synchronisé comme il faut tout ce qu'il faut au niveau de PHP comme d'habitude donc si vous avez un bundle il a wireé tout seul si vous avez des choses comme ça il le fait tout seul comme d'habitude avec des PCB la deuxième chose c'est qu'il a ajouté une référence sur le package.json de votre projet au fichier javascript du package que vous venez d'installer et la troisième chose c'est qu'il a ajouté une référence au contrôleur stimulus proposé par ce package donc là en faisant ces trois choses là il a connecté plein de choses en même temps et après Webpack encore n'a plus qu'à entre guillemets donc avec cette technique là UX Dropzone devient un module et un contrôleur dans votre fichier app.js qui est compilé donc à partir du moment où vous compilez votre fichier JS UX Dropzone est embarqué dedans et il est disponible pour stimulus donc vous pouvez l'utiliser partout et vu que vous pouvez l'utiliser partout vous pouvez l'utiliser dans Twig et il se trouve que le bundle de Dropzone fait ça il utilise lui-même son propre code donc à l'intérieur de vendor UX Dropzone views formthem.html.wig vous allez retrouver des notations comme ça qui font référence au contrôleur stimulus que lui-même a créé auparavant donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées en arrière-plan mais elles sont toutes assez logiques et indépendantes les unes les autres vous pouvez retrouver mes slides sur internet sans problème donc il n'y a aucun souci pour que vous puissiez revoir les étapes si ça vous intéresse mais l'idée générale c'est que Flex est allé chercher différentes choses et les a connectées ensemble pour que ça marche ensuite donc ça c'est la partie émergée de l'iceberg même si c'est ce que les fichiers c'est ce qui a été modifié dans votre projet maintenant comment ça marche à l'intérieur de Symfony la façon dont ça a fonctionné c'est que UX Dropzone il expose du code javascript dans son dossier assets donc c'est le dossier sur lequel on fait référence quand on a envie d'embarquer le module ce fichier assets ce dossier assets il contient un fichier controllers.js dans UX Dropzone c'est bien de là un module javascript utilisable auquel on peut faire référence avec Webpack c'est ça l'idée donc UX Dropzone déclare un module javascript avec un dossier assets et à l'intérieur de son controllers.json déclare un module javascript la troisième chose qu'il fait c'est qu'à l'intérieur de son package.json il déclare quel module enfin quel contrôleur stimulus il fournit donc là en l'occurrence UX Dropzone il fournit un contrôleur un seul qui s'appelle Dropzone qui a un fichier qui est distcontrôleur.js et c'est ça qu'il fournit au monde donc du point de vue du package il expose des choses qu'il est capable de faire et après c'est Flex qui va connecter c'est ça qui est intéressant parce que du coup ça permet au package de faire le minimum de choses possibles ensuite quand on installe UX Dropzone Flex va lire le package.json de UX Dropzone celui-ci va modifier le package.json de votre projet et le contrôleur.json de votre projet comme on l'a dit ensuite parce que Flex a modifié tout ça Webpack encore est capable de comprendre quel contrôleur stimulus existe dans vos vendeurs parce que Flex les a connectés comme il faut avec vos fichiers donc dans Webpack encore on a un petit helper qui s'appelle stimulus bridge qui va prendre le contrôleur.json que vous avez et qui va automatiquement charger tous les contrôleurs depuis vos vendeurs et ensuite à l'intérieur de votre application le bridge en l'occurrence il charge automatiquement les vendeurs les contrôleurs depuis vos vendeurs il ajoute vos contrôleurs à vous depuis le dossier assets controllers et on se retrouve avec une app stimulus qui charge des contrôleurs à la fois de vos vendeurs et à la fois de chez vous et du coup après il suffit de l'utiliser donc c'est un peu il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent en même temps c'est normal mais c'est ça qui est intéressant parce que du coup vous de votre point de vue en tant qu'utilisateur à chaque fois que vous lancez une commande il y a énormément de comportements puissants qui arrivent en même temps et les possibilités sont assez longues assez larges dans le sens où avoir un comportement PHP et un comportement JavaScript embarqué dans le même package il y a beaucoup 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 d'opportunités à mon sens donc ça c'est pour la partie fabriquer du code réutilisable par les autres grâce à Flex et à Webpack encore on est capable de fabriquer un package qui embarque du code JavaScript et du code PHP en même temps et qui est capable de fournir une expérience utilisateur sympa avec très 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 peu de temps de développement c'est ça l'objectif principal maintenant comment est-ce qu'on fait pour fournir une expérience utilisateur sympa mais à des échelles d'un projet entier parce que là on parle de petites choses et c'est là où il y a l'autre aspect qui est intéressant c'est Swoop et Turbolinks donc l'idée de tout ça c'est de dire Stimulus c'est extrêmement utile pour tout ce qui est petits comportements JavaScript sur des nœuds limités donc j'ai mon formulaire qui a un champ file et j'ai envie d'avoir une zone de drag-on-drop à cet endroit-là parfaitement adapté où j'ai mon menu en haut à droite de mon site je veux qu'on ait un petit effet sympa un petit menu déroulant des choses comme ça enfin voilà un petit peu de JavaScript à cet endroit-là un petit peu de JavaScript à cet endroit-là etc. c'est rajouter des paillettes de JavaScript là où ça a de l'intérêt c'est ça l'objectif de Stimulus maintenant quand on change de page quand on fait des interactions un peu plus avancées des formulaires des choses comme ça Stimulus par définition est limité il ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin que les nœuds en eux-mêmes donc ça ne fait pas un peu le sentiment qu'on a en recherche dans une SPA dans une single page app le sentiment qu'on recherche avec React avec Vue et ce genre de choses c'est généralement d'avoir l'impression que c'est une seule application donc on a des transitions sympas entre les pages on a des petits loaders qui s'affichent on a un truc voilà c'est ce sentiment-là qui plaît aux gens et aux clients surtout pour ça on n'a pas du tout besoin de React en soi on peut utiliser ce qu'on appelle des librairies de transition de pages c'est plus facile à dire en anglais donc typiquement Turbolinks typiquement Swoop il y en a tout un tas l'idée générale de tous ces outils-là c'est de rajouter un comportement JavaScript par rapport à des standards donc l'idée par exemple de Turbolinks c'est que naturellement Turbolinks dès que vous le lancez vous l'installez dans votre application Turbolinks start et c'est fini il va catcher tous les liens de votre application elle est remplacée par des appels Ajax et au moment où il va faire l'appel Ajax il va afficher une petite progress bar en haut dans votre navigateur donc à la GitHub ou à la YouTube je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais une petite progress bar en haut de votre site internet le temps que la requête Ajax arrive la réponse de la requête Ajax arrive et quand la réponse est arrivée alors il va remplacer le DOM actuel le HTML actuel par celui de la requête Ajax donc concrètement il ne se passe pas grand chose de plus qu'avec un lien il va faire la même chose qu'un lien la grosse grosse différence c'est un que le même JavaScript qu'avant est utilisé donc le code JavaScript qui était exécuté n'arrête pas d'être exécuté il continue d'être exécuté donc ça c'est un intérêt majeur que vous pouvez faire des transitions entre pages vous pouvez garder une partie du menu qui reste affichée sur l'écran vous pouvez faire des choses intéressantes comme ça et la deuxième c'est que d'un point de vue performance vous faites beaucoup moins de requêtes beaucoup moins de rendus vous ne faites que le rendu de ce que vous avez vraiment besoin de rendre dans la théorie en tout cas donc c'est plus performant en pratique en réalité le principal intérêt d'un outil comme ça c'est de fabriquer ce ressenti d'une application unique unifiée et donc les animations entre les pages enfin ce genre de choses donc typiquement si on prend Scoop par exemple Scoop c'est une des applications une des librairies vous voyez qu'ici le menu en haut ne disparaît jamais il y a un petit effet fade out fade in donc un petit effet de transparence sur le contenu mais le menu en haut reste toujours présent et à chaque fois que je change de page ça donne l'impression que c'est une seule application concrètement en React ce serait assez similaire le rendu que vous auriez potentiellement avec une façon de faire différente mais ce serait assez similaire ça a l'intérêt d'avoir une application l'intérêt d'utiliser une librairie plutôt qu'un framework sur cet outil là c'est qu'une librairie vous allez pouvoir l'installer par exemple avec Symfony UX donc typiquement j'installe Symfony UX je lance Yarn install force et Yarn dev pour refabriquer mon fichier java script et ensuite j'utilise le data controller égale Symfony UX swoop swoop et c'est parti parce que le contrôleur point json le contrôleur point js de UX swoop définit tout ce qu'il faut pour initialiser la librairie c'est tout ce que j'ai besoin de faire parce que UX swoop embarque le comportement javascript à l'intérieur du package php en une ligne de code j'ajoute ce comportement et donc là je fabrique une expérience utilisateur qui a à la fois la capacité d'agir sur des nœuds HTML précis et d'agir au niveau du projet en global pour faire des transitions entre les pages et tout ça en 4 lignes de commande et 2 lignes de code modifiées donc c'est beaucoup plus efficace en tout cas c'est ça l'objectif donc je pense que ça correspond bien au milieu qu'on était en train de chercher comment est-ce qu'on fait pour fabriquer quelque chose qui a une bonne balance entre vanilla javascript et single page app et la dernière chose qui est intéressante donc à ce moment là c'était le l'instant Steve Jobs pendant pendant la symphony world mais l'idée c'est que tout ça c'est déjà disponible tout ce que je viens de vous présenter et même un petit peu plus de choses maintenant sont déjà disponibles donc vous pouvez aller sur symphony.com slash UX vous allez découvrir tout un tas d'autres choses donc le blog post après il y a les packages que vous pouvez aller voir sur GitHub symphony slash UX il y a différents packages qui vont être installés rajoutés au fur et à mesure pour l'instant on en a plusieurs en cours de route notamment un sur les maps il y en a un qui est sur les charts qui est déjà disponible depuis le début il y a un cropper aussi qui est disponible depuis le début donc voilà il y a tout un tas de projets qui existent qui sont en cours de développement mais ce qui est super important c'est que c'est une initiative et c'est pour ça qu'on a appelé ça une initiative c'est parce que c'est un écosystème où on ne sait pas trop les possibilités tellement il y en a c'est les possibilités d'un outil comme ça sont assez incroyables à mon avis typiquement on pourrait imaginer des choses assez ambitieuses comme par exemple faire des systèmes d'authentification complets dans le sens je fais tout le tunnel d'authentification du début à la fin au sein de ma node stimulus avec de la tool factor authentication avec les voilà tout ce qu'on a envie d'avoir la possibilité de faire parce qu'on a la capacité d'être à la fois côté symphonie et côté stimulus et côté javascript on est capable de faire des choses très 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 avancées donc tout ça il suffit de l'expérimenter et donc c'est pour ça que je vous invite à ne pas hésiter à prendre l'initiative de faire des choses de bidouiller de regarder comment ça marche je travaille en ce moment avec un gars qui m'a contacté parce qu'il a fait un UX leaflet donc l'outil de map que je trouve super cool c'est vraiment une bonne idée d'avoir fait ça et du coup on est en train de travailler ensemble enfin c'est surtout lui qui travaille il faut être honnête mais ça me va très bien et donc du coup je vais donner 2-3 idées de comment ça pourrait fonctionner sur quelque chose à droite à gauche mais voilà c'est vraiment vraiment intéressant ce qu'il est en train de faire et ça prend forme et on va avoir un truc sympa pour les maps donc c'est vraiment des choses où il faut le faire ça c'est sûr et il y a plein de choses intéressantes à faire donc n'hésitez pas du coup je pense que j'ai fait un petit récap enfin petit je ne sais pas combien de temps ça a duré mais j'ai pris un peu plus de temps que j'ai fait pendant la conf quoi que non 40 minutes en fait j'ai pris 10 minutes de plus mais voilà je suis hyper intéressé par ce sujet je trouve ça super enrichissant je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à faire donc je serai ravi de discuter avec vous si vous avez des suggestions des idées si vous avez déjà essayé ou pas enfin voilà de manière générale merci d'être venu merci merci beaucoup ditement merci beaucoup pas de soucis si vous avez des questions n'hésitez pas j'arrive pas à voir il faudrait que j'arrête l'écran pour voir la vie enfin voir tous les gens d'un coup donc pas très pratique mais n'hésitez pas tu peux couper l'écran il y a beaucoup de remerciements dans le chat c'est gentil j'ai pas fait attention ah oui je peux voir le chat là les gens qui disent que tu es beau c'est toi ça compte pas une question tu prévois quoi comme prochain composant je prévois rien c'est les gens qui contribuent j'ai pas eu le temps justement tu n'as pas eu le temps de faire ah oui ça c'est une bonne question il y en a un qui est ultra intéressant je peux le montrer d'ailleurs comment je fais pour ça il y en a un qui est ultra intéressant comment ça s'appelle je crois que c'est celui-là ouais c'est ça il y a un truc c'est tout bête tout simple mais ultra ultra pratique ce serait d'être capable d'exprimer sur les input symphonie des contraintes de validation qui soient aussi appliquées côté formulaire et pour ça il y a des librairies comme iMask qui est la plus connue la plus utilisée mais qui oblige le format un format donné donc par exemple ici je peux taper je tape mes chiffres et puis il faut que ce soit toujours le bon format quoi c'est tout bête mais c'est très 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 pratique je l'utiliserai partout donc si quelqu'un le fait je l'installe direct surtout pas toujours très bien implémenté ça des fois t'en as qui veulent vraiment faire un truc super pratique et puis au final tu te dis mais ça marche pas ça c'est clair ça c'est clair bon après le iMask par exemple de mémoire je pense que c'est un des plus sympas des plus connus il doit y en avoir 2-3 autres qui doivent être sur un modèle sympa de manière générale faire des input mask c'est un truc que j'ai envie de faire depuis un bout de temps mais pour l'instant je travaille sur d'autres sujets donc si quelqu'un a envie de le faire clairement mais alors je suis carrément chaud il y a Mickaël dans le chat qui dit clave.js comment ? il y a Mickaël qui est dans le chat qui dit clave.js qui est aussi une île bien couvée clave.js d'accord je ne connais pas bah ça peut oui d'accord ok c'est un peu le même principe j'imagine carrément je vais pas montrer mes cartes de crédit j'avais lu je suis pas si sympa que ça faut pas exagérer c'est marrant peut-être que c'est mieux à la fin de la Symphonicon t'avais discuté aussi avec une personne qui avait intégré pas mal de plugins dans Stimulus ça a donné quoi sa conversation ouais bah ouais c'est un mec super sympa le mec c'est un français à Lyon genre la bonne que ça se passe un français quoi c'est quand même assez incroyable donc c'est un gars qui s'appelle Guillaume de mémoire ouais c'est ça Guillaume Ridet donc c'est un mec à Lyon très sympathique et on a travaillé enfin on a discuté ensemble pour l'instant donc l'idée c'est pas encore tout à fait sûr de comment ça va marcher et il faudrait que je travaille avec lui un peu plus dans le détail de comment ça va là mais ce mec là il a fait l'intérêt de se baser sur un outil qui existe déjà Stimulus c'est qu'il y a deux choses il y a des choses incroyables qui ont déjà été faites par des gens donc Stimulus Components c'est un outil qui est très pratique que vous pouvez installer dans vos dans vos fichiers enfin là vous faites un yarn install du du package et c'est fini vous pouvez l'utiliser déjà c'est pas parce que c'est pas compatible avec Symfony UX que ça marche pas c'est complètement un parallèle et vous avez tout un tas d'outils donc des choses très concrètes prefetch popover enfin voilà clipboard ça c'est très piquement je veux pouvoir mettre des choses dans mon avoir un bouton ou quand je clique ça me le met dans mon presse papier enfin c'est des choses très concrètes très pratiques et donc c'est vachement utile un autre truc qui est ultra pratique Stimulus Use Use ça c'est juste extrêmement pratique pour coder du Stimulus c'est un si vous avez déjà utilisé dans React les hooks c'est une façon de noter des comportements dans React useEffect useState useMachin c'est un tout petit peu la même idée c'est un peu différent comme implémentation mais c'est un peu la même idée donc l'idée générale c'est de pouvoir appliquer des comportements génériques sur des contrôleurs Stimulus donc typiquement intersection resize et ces comportements génériques ensuite ils appellent une méthode quand ils arrivent donc typiquement useClickAxSide va appeler la même callback clickAxSide dans votre contrôleur Stimulus si jamais vous cliquez à l'extérieur de l'élément concerné par Stimulus extrêmement pratique quand vous faites une modale par exemple useOver c'est classique useIntersection c'est super classique enfin voilà useMemo super pratique de faire du cache un petit peu voilà c'est des petits outils comme ça l'intérêt d'utiliser de rentrer dans un écosystème existant déjà c'est qu'on profite de toutes ces choses là donc ouais ça s'est bien passé c'est cool parce que je dois être enfin ça c'est un truc qui est marrant d'ailleurs c'est que Stimulus c'est une beaucoup plus petite communauté que React ou Vue forcément par définition même si c'est à mon avis amené à grandir parce que mine de rien il y a beaucoup de gens qui se rendent compte de la même problématique que la nôtre mais du coup le fait que ce soit une petite communauté fait que c'est assez facile d'atteindre les gens et donc on est capable de faire des choses intéressantes assez vite surtout quand Symfony c'est quand même un nom qui est assez connu donc c'est sympa c'est intéressant il y a Quentin Pupier qui pose une question pour Symfony UX chaque interaction possible a-t-elle son package ? donc UX drop down UX scroll ce genre de choses donc en fait la façon dont on a de fonctionner actuellement sur Symfony UX enfin la façon théorique que j'aimerais c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne sur Charge.js par exemple mais faudrait que ça change donc l'idée que moi j'aimerais faire c'est que on ait des comportements et après des implémentations de ces comportements donc là typiquement sur les Maps j'aimerais qu'on fasse la même chose qu'on fait avec le Notifier sur les Maps on est en train de travailler avec je ne sais plus comment il s'appelle Fabrice je crois je crois qu'il s'appelle Fabrice en disant qu'il s'appelle Fabrice on est en train de travailler avec Fabrice sur le un comportement enfin la possibilité de créer des Maps de manière générique et ensuite d'utiliser ces Maps avec Leaflet avec Mapbox avec Google Maps en termes d'implémentation ça c'est vraiment ça l'objectif maintenant l'enjeu il est compliqué parce que il faut à la fois être capable de mettre en commun des choses parce que c'est quand même vachement pratique d'avoir mis en commun des choses mais il ne faut pas perdre les fonctionnalités du provider concret Google Maps est capable de faire des choses que Mapbox ou Leaflet n'est peut-être pas capable de faire donc il faut quand même être capable d'accéder à ça donc c'est une balance à avoir qui n'est pas facile mais l'avantage si on arrive à trouver cette balance-là dans ces différents domaines c'est qu'après on a une capacité de plug-and-play qui est incroyable parce que du coup on fait un composer require UX Map UX Map Google et on se retrouve avec ce qu'il faut pour que ça marche et ça c'est vraiment vraiment puissant donc c'est un modèle qu'on est en train de développer sur les maps et ensuite on réappliquera sur les autres il y a des choses intéressantes à ce sujet-là donc je ne sais pas si ça répond à la question de Quentin mais en gros l'idée générale c'est qu'on essaye de faire des sujets globaux comme ça les maps les charts des choses comme ça et d'adresser les 3-4 providers les plus importants dans ce sujet-là et après si des gens ont envie de contribuer à d'autres providers ils pourront tout à fait ça c'est complètement envisageable est-ce qu'il y avait d'autres questions j'ai pas manqué de questions il y a Tony qui pose une question est-ce que Symfony VX ajoute supprime des contraintes niveau SEO qu'on peut retrouver ah ça c'est une très bonne question étant donné qu'on génère du HTML et que ce HTML là est utilisé directement et ensuite on rajoute du JavaScript par dessus par définition c'est plus facile de le parser pour Google maintenant c'est un peu plus compliqué que ça parce que Google a des capacités de compréhension du JavaScript qui font que les SPA aujourd'hui ça va quand même en termes de SEO le vrai gros truc c'est que Google quand il accède à un site web et qu'il se rend compte qu'il a besoin d'exécuter du JavaScript il revient moins souvent ça n'a pas trop d'impact sur la sur la qualité du référencement donc normalement ça ne devrait pas trop avoir impact sur la SEO par contre les pages se mettront à jour moins vite si vous faites des nouveaux contenus des nouvelles actualités ça ça aura un impact un petit peu ça prendra 3-4 jours de plus peut-être la raison pour ça c'est parce que ils ont deux types de robots différents ce HTML pur et ce avec du JS qui s'exécutent ceux avec du JS qui s'exécutent sont beaucoup plus chargés forcément parce que ça demande beaucoup plus de travail donc ils sont moins présents il y a plus de taf donc c'est assez logique c'est une question de contrainte logistique la différence est assez minime je pense pour être tout à fait honnête en termes de SEO pur moi ce qui m'importe le plus c'est la rapidité de développement et le fait qu'une personne qui fasse du Symfony soit capable de faire du JS c'est ça qui importe parce que concrètement parlant quand tu es Facebook ou quand tu es Google tu t'en fous de faire une USPA ou pas ça ne va pas changer grand chose à ta vie parce que de toute façon tu as tellement de développeurs que tu peux tout à fait en faire une et heureusement que tu en fais une à la limite c'est une bonne façon de se séparer le travail moi ce qui m'importe c'est comment est-ce que Symfony devient une techno qui permet à des toutes petites boîtes ou même des PME même quand tu as 100 employés tu n'as pas envie la moitié sur React et la moitié sur Symfony si tu peux essayer de mettre tout le monde en commun c'est vachement plus facile donc c'est plutôt ces enjeux là que je trouve intéressant le SEO je ne pense pas que ce soit majeur pas de soucis du coup tu réponds à toutes les questions je n'ai pas entendu ce que tu as dit mais ok il y a une nouvelle question pour les transitions la démoitie tu as parlé de Swoop Michael a proposé CliffJS ce n'est pas la même chose en fait CliffJS c'est l'input mask donc c'est les c'est comment enfin c'est quand tu entres du code du contenu comme ça et du coup je ne comprends pas la question Swoop ce n'est pas la même chose ah TurboLinks d'accord je comprends la phrase ok c'est ce truc là donc en fait TurboLinks c'est un outil qui est comparable à Swoop jusqu'à il n'y a pas longtemps et moi je préfère Swoop parce qu'il y a les animations plus natives et plus faciles à gérer donc si c'est ça votre objectif Swoop je le trouve plus approprié maintenant il y a un truc ultra ultra intéressant qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Turbo et Hotwire de manière générale donc Hotwire c'est tout ça c'est fait par le créateur de Ruby and Rails David Heinz je ne sais plus comment DHH il a un nom à coucher dehors il est autrichien à la base du coup il a créé c'est eux qui ont créé au fur et à mesure Stimulus puis après Turbolinks puis après différents outils autour de ça et qui en janvier de cette année là ont lancé Hotwire et Hotwire c'est l'idée de dire on va agréger différentes technologies ensemble donc Turbo Stimulus et un truc qu'ils appellent Strada mais pas encore disponible pour fabriquer des choses particulièrement intéressantes moi les deux qui m'intéressent le plus c'est Turbo et Stimulus mais concrètement Turbo c'est pas uniquement Turbolinks il y a beaucoup plus de choses intéressantes que ça donc nous on est en train de travailler en ce moment sur un package UX Turbo qui intègrera Turbo et qui sera particulièrement intéressant à mon avis donc faudra que je fasse c'est exactement de ça dont je vais parler tiens à la Symfony Live Pologne en anglais parce que je parle pas polonais faut pas déconner mais voilà donc je vais en parler à la Symfony Live Pologne je vais probablement en parler aussi à Paris si vous voulez venir à Paris enfin venir tout est online bien sûr mais ce sera en français donc ouais bah tu m'étonnes que t'aies pas compris les attitulés de cons moi non plus pour être tout à fait honnête c'est le gros sujet difficile d'ailleurs parce que quand on a aucun autant en Allemagne on a on connait bien des gens allemands qui peuvent juger la qualité des talks autant en Pologne ça a pas été facile d'être capable de juger des talks donc on a fini par trouver des gens qui étaient capables de prendre des décisions pour nous et c'était top mais c'est pas facile ça fait un bout de temps qu'on fait la Pologne maintenant donc ça va ouais la prochaine conf elle est donc French c'est le 9 avril Allemagne c'est le 16 ça va être sympa cette semaine là et l'Espagne c'est le 7 mai j'ai pas compris ta phrase sur la scrollbar de lecture une de batch dans les exemples de trucs qu'on pourrait avoir bientôt tu vois genre tu sais t'as les trucs sur les articles quand tu lis en fait pendant que tu défiles ça a une barre de progression qui dit comment t'as lu comme le fait de Doppal t'as déjà testé quand t'as des gros trucs en batch à faire t'as une barre de progrès qui te donne le résultat complètement donc ça doit probablement se pluriser en fait ce qui est marrant c'est que ça la scrollbar de lecture je pense que ça c'est un truc qui pourrait être vachement intéressant clairement parce que c'est côté stimulus pur maintenant le côté batch process en plus la scrollbar de lecture ce qui est intéressant c'est que tu pourrais embarquer le comportement PHP qui te permet de calculer la durée de temps par rapport au nombre de mots par exemple et avoir ça et shipper ça côté JS pour qu'il fasse le bon affichage donc ça a logique d'avoir les deux c'est ça que je veux dire c'est pas juste un package javascript le batch processing pour le coup la progress bar il y a un truc enfin UX Turbo va résoudre vraiment vraiment bien ce problème là donc ça ce sera pas un truc je pense que ça vaut pas forcément le coup de le développer pour l'instant UX Turbo marchera très très bien pour ça et je sais pas ce que c'est un forme ultra scroll mais c'est en gros quand t'as peur tu sais quand t'as quand t'as les erreurs d'input HTML navigateur font tous un peu leur sauce et t'as 2-3 scripts comme ça tu vois si t'as un forme qui dépasse ton viewport en fait quand t'es arrivé en bas ça te remonte souffle au niveau là pour dire là tu t'es planté là tu vois je vois ce que tu veux dire pourquoi pas c'est pas facile à faire de manière générique je pense mais pourquoi pas générique c'est pas évident parce que c'est ça le gros sujet c'est comment est-ce qu'on rend ça générique déjà aujourd'hui moi j'avais un truc direct que j'ai vu quand t'as présenté le truc je me suis dit ok et si les gens ils défoncent le CSS le composant il va pas partir un peu en vrille en même temps c'est ta responsabilité de le faire ça le JavaScript marche mais sur 2 pixels t'as un très bien visé parce qu'on a un peu fait caca sur le CSS et voilà oui ça c'est sûr mais ça c'est vrai aussi pour n'importe quelle pour n'importe quelle technologie pour Swoop t'as pas trop de problèmes normalement à part si vraiment tu claques ton serveur et que le ouais il y a des choses qui sont sens quand il n'y a pas de CSS c'est plus facile de ne pas foutre la merde et t'as oublié de parler des tableaux aussi c'est chouette les tableaux exactement UX Data Table Aurélien dit la même chose en même temps c'est complètement un truc le gros sujet avec les Data Table c'est qu'il y a pas mal de librairies différentes qui n'ont pas du tout les mêmes possibilités et qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière donc c'est pas facile de rendre ça générique c'est carrément intéressant il faut vraiment le faire mais ça demande de comprendre ce qui est en commun et ce qui est ça demande de trouver la balance intéressante et qui n'est pas facile il a trouvé à mon avis il y en a pas mal qui ont été abandonnés surtout ça le problème ouais et puis c'est toujours les mêmes que ça marche par magie puis t'en a ils comprennent par exemple que c'est pas de la jac c'est que ça filtre que les portions que t'es en train de voir ah bah je fais oui non c'est ça sert à rien c'est ça l'idée d'avoir oui d'avoir doctrine plus du cache plus un composant du X qui fasse tout et c'est bon ça marche sans clac dans le doigt ouais mais on n'y est pas encore quoi en soi ça serait intéressant il y a un paginateur dans doctrine donc ça se ferait c'est comme ça qu'on l'implémente en général il y a un composant mais je pense que c'est intéressant le gros truc c'est d'essayer d'avoir de combiner pas trop de taille dans le fichier JS fabriqué à la fin parce que si tu fais si t'embarques une librairie avec jQuery par exemple tu te retrouves avec 230 kilo octets de jQuery alors que ça sert à rien donc ça c'est quand même dommage donc si on peut essayer d'utiliser une librairie qui a du jQuery ça serait pas plus mal l'autre enjeu c'est d'essayer de faire sa générique et c'est pas facile et le troisième enjeu c'est d'essayer d'avoir différents providers qui répondent à différents besoins et donc non seulement de rendre ça générique mais de comprendre ce que c'est qui est commun aux différents outils de data tables et donc ça on le rend utile et d'avoir une implémentation JS quand même donc typiquement moi la façon dont j'ai de réfléchir sur ce genre de choses c'est souvent que côté Symfony on ne fabrique que la structure de données pour fabriquer enfin faire le tableau en termes de données pures par exemple donc typiquement on ne fait que Symfony n'est là pour aider que le transfert entre le backend et le frontend ensuite on utilise un provider pour faire un affichage de base et on finit on fournit l'accès à l'objet créé à l'utilisateur pour qu'il puisse travailler typiquement un modèle qu'on utilise dans Symfony UX dans les packages par exemple ChargeIS c'est que c'est un truc qui est récurrent dans tous les packages Symfony UX c'est que du coup typiquement on a de la data on a un chart builder qui nous permet de créer des instances d'objets chart dans le chart tip line on lui donne de la data on lui définit des options tout ça ça vient de chart.js en javascript ensuite on lui passe l'objet et puis on le rende c'est là où il fait l'appel au data controller qui vient depuis le package et ce render là suffit pour fabriquer un chart par défaut et il a des options donc ça permet déjà de faire pas mal de choses mais si vous voulez aller plus loin notamment par exemple rajouter des fonctions à différents éléments enfin des fonctions JS à différents éléments rajouter des on-click rajouter des choses comme ça ça on ne peut pas le faire en PHP parce qu'on ne peut pas transmettre une fonction JS en PHP ça ne marche pas donc du coup à peu près tous les tous les packages de de Symfony UX de mémoire tous ont un un événement pré-connect et un événement connect c'est deux événements qui sont émis par le contrôleur en lui-même donc le contrôleur de charge JS et qui vous permet de spécifier dans votre contrôleur à vous des choses que vous voulez faire en plus soit avant que le code soit exécuté soit après que le code soit exécuté donc typiquement là vous pourriez spécifier votre contrôleur supplémentaire à vous custom écouter les listeners les événements du contrôleur de base et par exemple au moment où il connecte après la création de l'événement du chart j'ai accès à l'objet de chart via event.detail et je peux rajouter un on-over ou un on-click par exemple donc ça ce serait typiquement la façon dont on aurait de travailler pour donner des capacités supplémentaires sur des data diables et sur des machins comme ça je pense de la même manière est-ce que la gestion de l'ordre des libs peut être géré grâce à stimulus je ne sais pas de quoi particulièrement quel libs tu as en tête mais de manière générale si c'est des libs qui quand tu les importes et font des choses c'est pas bon signe généralement moi j'ai tendance à éviter ce genre de librairie très globale donc l'import l'ordre de l'import normalement il ne devrait pas importer donc je ne sais pas trop ce que tu as en tête elle aussi au dessus qui a une question comment ? il y avait Mickaël au dessus qui avait une question d'accord ok ah oui oui j'ai pas vu désolé Guillaume si tu peux spécifier ce que tu avais en tête je peux continuer après à quel moment se trouve la frontière entre utiliser Symfony ou prendre un framework JS qui requête une API Symfony est-ce que Symfony est là pour être une vraie alternative à ce modèle c'est une question très 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 large donc mon point de vue sur le sujet c'est que l'intérêt énorme énorme de Symfony UX c'est que ça scale dans le sens où vous pouvez évoluer après vous pouvez partir avec Symfony UX et ensuite ajouter React c'est très facile à faire parce qu'il suffit de créer un composant React enfin un contrôleur stimulus pour un endroit spécifique de votre application vous commencez à utiliser React et à la limite vous migrez au fur et à mesure de stimulus vers React mais c'est assez facile en fait parce qu'il crée ce concept de scope de domnode scopé c'est hyper facile d'utiliser React sur des petits bouts de votre page puis de plus en plus de plus en plus de plus en plus donc l'avantage de Symfony UX c'est que là où quand vous aviez du vanilla et que vous passiez à React et qu'il y avait un énorme gap entre les deux c'était pas facile de faire cette transition là maintenant avec Symfony UX vous pouvez démarrer avec Symfony UX et puis si vous vous rendez compte que pour une raison X ou Y dans votre architecture plus tard ça fait sens vous pouvez passer à React assez facilement donc moi je pense pas que ça remplace particulièrement le cas d'usage des SPA qui est valide donc c'est ce dont je parlais au début les SPA ont des cas d'usage tout à fait valides que ce soit quand on a envie d'avoir une application mobile et une application web qui utilise la même API aucun problème quand on a des contraintes humaines sur le projet aucun problème je comprends complètement il y a différentes situations comme ça ou même quand on veut faire du real time de malade ça c'est complètement logique d'avoir une SPA mais c'est assez rare en fait surtout ça mon sujet c'est que pour toutes les autres situations ça vaut pas forcément le coup et si on peut avoir un outil qui va vachement plus vite à l'essentiel c'est vachement plus rentable on diminue les coûts sans changer nos prix donc on a une plus grande marge c'est tout con mais c'est l'économie de base et du coup vis-à-vis de la question plutôt la frontière entre quand est-ce qu'on commence à utiliser une API par rapport à Symfony UX c'est pas complètement incompatible une API ça arrive assez vite même quant à Symfony UX parce qu'il suffit d'utiliser Stimulus et d'avoir besoin de faire une requête après la requête initiale pour quelconque raison que ce soit modifier quelque chose marquer quelque chose enfin je sais pas et t'as besoin d'une API une API c'est pas forcément un truc énorme une API c'est un contrôleur qui renvoie du JSON c'est pas beaucoup plus compliqué que ça après si tu veux faire du REST et des trucs un peu standards et tout tu peux utiliser des choses un peu compliquées mais au début il n'y a pas nécessairement besoin ça vaut le coup de refactor uniquement quand c'est nécessaire à mon avis William qui pose une question tu penses quoi d'un composant pour charger en asynchrone les blocs façon ESI c'est exactement ce que fait UX Turbo c'est la définition de Turbo donc je suis ben voilà c'est une bonne idée c'est 90% des intégrations de SPA sont totalement inutiles je suis complètement d'accord mais c'est en vrai pour être enfin c'est pas non plus enfin faut pas être complètement comment ça s'appelle braqué ou voilà c'était pas mieux avant quoi c'est normal en fait que ça arrive dans ce monde là mais c'est surtout qu'à mon avis on est dans un le javascript a une opportunité et un monopole dans un domaine le frontend qui font que qui fait que par nature il s'adresse à énormément de gens parce qu'il est facile à apprendre parce qu'il a un impact extrêmement direct sur la réussite c'est à dire que dès que tu commences à réussir à faire des choses avec javascript tu le vois directement et ça a un impact que les clients comprennent donc les gens sont prêts à investir de l'argent là dedans alors que beaucoup plus difficilement sur des trucs très back-end donc moi je pense qu'il y a un peu un début de cercle vertueux qui s'est initié où les gens se sont rendus compte de l'enjeu business les gens se sont rendus compte de l'impact sur leur niveau d'endorphine enfin voilà il y a tout un tas de choses qui ont fait et puis il y a une situation de monopole concrètement qui ont fait qu'il y a eu pas mal de gens qui se sont mis à faire du javascript le langage a pris en maturité aussi beaucoup il faut le noter et du coup la communauté a grandi et plus la communauté grandit à la base plus des gens ont envie de revenir donc ça s'est énormément grandit et du coup au bout d'un moment ça a débordé de partout et c'est arrivé dans plein d'autres technologies qui n'avaient rien demandé c'est un peu ça le truc et donc c'est un peu ça qui est en train de se passer c'est que les SPA sont devenus hégémoniques se sont imposés un peu malgré tout à différentes plateformes différentes technologies PHP inclus c'est pas un énorme problème en soi je pense que c'est assez naturel comme comportement je pense que par contre de la même manière que les microservices sont loin d'être une panacée les SPA auront le même sort à mon avis ok je pense que du coup Guillaume me dit que j'ai déjà répondu donc ça tombe bien ouais d'accord c'est ça ouais donc les scripts qui se lancent tout seul c'est exactement ça c'est pas un concept stimulus et de manière générale c'est pas un bon concept à mon avis c'est pas la façon c'était un moyen de fonctionner en JS quand on n'avait pas encore de résolution de module donc on n'avait pas Webpack on n'avait pas les standards ES5 ES6 enfin ES6 surtout parce que ES5 il n'y avait pas grand chose enfin voilà quand il n'y avait pas ces standards-là et ces outils-là c'était un peu la seule manière qu'on avait de fonctionner donc c'est pour ça que ça marchait comme ça maintenant avec les imports les requires je préfère les imports parce que c'est plus moderne mais les requires c'est le même principe tous ces outils-là permettent de déclarer des dépendances entre modules et donc de les résoudre et donc de ne plus avoir besoin d'ordre ouais c'est ça exactement requireJS commonJS c'était l'ancêtre de tout ça maintenant c'est Webpack qui fait ça parce que dans le langage en natif il y a il y a les outils pour ça donc il y a des standards ES6 ES2017 ES2019 qui sont des standards vraiment qui définissent les nouvelles versions de JavaScript et dans ces nouvelles versions il y a des imports qui permettent de résoudre ces problèmes de dépendance entre modules donc il n'y a plus besoin de ça en fait ouais éviter les conflits et enlever ce qui ne sert à rien aussi parce qu'un intérêt majeur des modules est de déclarer ce sur quoi tu dépends c'est de ne pas embarquer toute la librairie si tu n'as besoin que d'un petit bout ça s'appelle le tree shaking dans Webpack donc là le secouage d'arbres hyper bizarre à dire en français mais c'est ça et donc c'est en gros on a un arbre de dépendance sur plein de modules différents et en fait il y en a plein qu'on n'utilise pas dans cet arbre là on va le secouer pour virer tout ce qui ne sert à rien du bundle compilé ou avoir un fichier plus petit il y a un moyen de relier Symfony UX et JS Routing Bundle c'est une bonne question parce que je me suis beaucoup posé cette problématique moi aussi Symfony enfin JS Routing Bundle de manière générale je pense que ça pourrait être migré à Symfony UX en tout cas ça pourrait valoir le coup d'essayer je pense que ça pourrait être un bundle un package UX Routing ça pourrait valoir le coup d'essayer de voir si ça vaut le coup de le faire là où par contre il y a un truc qui est quand même un peu où je ne suis pas encore sûr j'ai l'impression que ça ne sert plus à grand chose mais j'ai l'impression je ne sais pas donc du coup si je vous montre un peu à quoi ça pourrait ce que j'ai en tête est-ce que je peux faire du JS là-dessus c'est un peu tout pété en fait quand je maintenant que j'utilise Stimulus je me rends compte que transférer de la donnée via les attributs des contrôleurs via des data attributes sur les data contrôleurs c'est extrêmement pratique et c'est souvent comme ça que je fonctionne de plus en plus et en faisant comme ça c'est assez naturel de passer des résultats d'URL sans avoir besoin d'exposer quoi que ce soit côté javascript donc par exemple data contrôleur égale hop contrôleur égale hello donc ça ce qu'on se disait c'est que de notre côté ça ferait un class extens contrôleur on aurait côté JS on aurait un truc comme ça avec un connect ici en fait en Stimulus il y a tout un tas d'outils dont je n'ai pas parlé pendant le talk que vous pouvez découvrir il y a l'histoire des targets dont je vous ai parlé mais il y a aussi un système qui existe qui s'appelle les values donc si on déclare un tableau comme ça values et qu'on lui dit par exemple URL string ça ça définit le fait que ce contrôleur là va s'attendre à recevoir une valeur en argument du alors je n'ai pas de licence non unregistered t'en fais pas donc du coup ça me déstabilise un peu ta connerie non du coup ce que je disais c'est que les dans quand tu définis des values comme ça tu peux ensuite passer hop un argument nommé spécifiquement donc data hello tirer le nom de la valeur donc URL tirer value égal ce que tu veux donc ça c'est pratique parce que côté JS ça il sait que c'est une chaîne de caractère donc tu vas pouvoir faire vis.url value et recevoir la valeur qui a été passée en argument ici ça c'est un peu un standard de stimulus ça c'est le premier intérêt juste le fait de pouvoir déclarer ça deuxième intérêt c'est que c'est lui qui gère le JSON on code donc si tu veux passer un si tu fais un truc comme ça par exemple product json non code de ce bidule ce truc là automatiquement du coup il faut plutôt que je fasse un truc du style product je vais y arriver comme ça donc un objet produit avec un produit PHP à l'intérieur ça ça viendrait twig ça c'est l'objet JS qui est ensuite encodé en JSON et parce que parce qu'on utilise les valeurs de stimulus si on faisait quelque chose du style comme ça alors il décoderait automatiquement en JSON et on se retrouverait avec la bonne valeur ici donc c'est un moyen facile de transmettre de la donnée du coup ces choses là font que c'est assez naturel ici de mettre un path tout simplement et tu fais ton routing via ça c'est comme ça que je fonctionne de plus en plus je le fais via des valeurs tout simplement et en plus de ça il y a un truc qu'on a fait hyper récemment où est-ce que je l'ai mis c'est dans webpack encore bundle non c'est pas là-dedans que je veux aller je ne sais plus ça doit être là-dedans c'est ça donc typiquement ce que je viens de vous présenter c'est l'utilisation des valeurs et pour aider cet usage là on a introduit un stimulus controller un helper twig genre quand je dis on il n'y a pas longtemps c'était il y a 9 jours et on l'a merged il y en a 8 quand même mais voilà et donc ça fait exactement la même chose que ça si ce n'est que toute cette partie qui est un peu pas pratique à taper on peut faire utiliser un petit outil twig on lui passe le nom du contrôleur la valeur qu'on veut encoder donc par exemple product product et du coup lui il va faire l'association product value comme ça donc c'est lui il va générer ce mot ou par exemple pass il va générer la bonne notation pour que ça marche donc comme ça et donc du point de vue du code un product list par exemple et donc du point de vue du code c'est assez clair que le hello controller est associé à cet outil là et que ces valeurs là sont passées ici et après ça fonctionne grâce au value la value API de stimulus et grâce au json code de notre côté c'est vachement pratique Guillaume qui pose une question est-ce qu'on peut utiliser stimulus avec typescript ou cutlin alors avec typescript c'est juste hyper facile parce que stimulus est fait en typescript que si vous utilisez typescript c'est juste natif parce que le code que vous allez recevoir dans votre module va être en typescript de toute façon maintenant avec cutlin aucune idée j'ai jamais utilisé cutlin de toute façon donc je ne peux pas te dire mais à mon avis ça doit être assez similaire avec les autres outils il n'y a pas de raison que ce soit particulièrement problématique et je sais que dans Symfony UX en tant que tel donc stimulus c'est facile Symfony UX on a ajouté le petit outil de typescript donc stimulus bridge donc côté côté bridge donc le bridge c'est l'outil qui fait la connexion entre stimulus et Symfony UX et là-dedans maintenant il y a un package de types donc tu peux installer arrobase symfony stimulus bridge types et tu te retrouves avec les types de stimulus bridge en typescript William qui pose la question ah bah ouais c'est ça William qui pose la question il ne reste plus qu'à parcourir les microlibs en javascript les plus utilisés et voir s'il y a un comportement générique pour simplifier l'utilisation c'est clairement une bonne idée clairement une bonne idée moi ce que les 2-3 points où je serais vigilant c'est premièrement il faut que ce soit générique comme tu l'as dit deuxièmement il faut que ça ait une valeur de le faire aussi côté serveur comme côté client peut-être que ça vaut juste le coup de faire un composant stimulus pas un composant symphony UX pour ça les composants symphony UX c'est dommage de faire des composants symphony UX il n'y a pas de notion de serveur dans l'histoire parce que l'avantage de le faire sur stimulus enfin de faire un composant stimulus c'est qu'il sera utilisable aussi bien par Rails que par symphony c'est quand même vachement bien donc ça dépend de votre usage pour tout ce qui est uniquement côté client peut-être que ça vaut le coup de de ne pas avoir de de PHP dans l'histoire mais pour tout ce qui en a besoin clairement UX est une bonne idée moi je suis extrêmement ouvert à l'ajout de package sur UX et pour information les packages UX vont ensuite en 5.3 on va les merger dans symphony symphony donc si vous voulez être corps contributeur enfin contributeur par corps contributeur quand même si vous voulez être contributeur c'est le bon moyen c'est un moyen intéressant je pense que je n'ai pas oublié de questions ouais nickel et ben je pense que la meilleure stratégie maintenant c'est que vous essayez si vous avez déjà fait un tout petit peu de GTS stimulus c'est vraiment pas très compliqué à prendre en main et c'est super pratique et et sinon même sans on peut faire des petites choses intéressantes et avec UX Turbo ça va être encore plus intéressant bah carrément ça me fait plaisir n'hésitez pas à me pinguer sur le Slack de Symphony d'ailleurs si vous avez si vous allez sur symphony.com slash Slack vous allez voir le Slack de Symphony et donc moi je suis dispo toujours là-bas pour parler de ça notamment mais un peu ce que vous voulez aussi et puis voilà si vous voulez venir aux conférences Symphony je vais parler plus en détail des nouveautés qui vont arriver sur Symphony UX donc n'hésitez pas ah oui d'ailleurs j'ai même un workshop sur Symphony UX je crois voilà j'ai un ah non ah si c'est ça c'est pas encore moi on est en train de voir avec qui qui va le faire celui-là donc je vais faire un workshop Symphony UX en Pologne et d'ailleurs c'est un truc qui est intéressant à noter je sais pas si vous l'avez entendu parler mais toutes les conférences de Symphony Live ont des workshops maintenant elles sont toutes faites en anglais tous les workshops sont faits en anglais et vous pouvez acheter des tickets uniquement pour les workshops si vous voulez donc typiquement si vous avez envie vous pouvez vous inscrire à la créance en Pologne la seule différence c'est qu'il y a une petite time zone donc ça va commencer peut-être à 8h mais sinon ça va sinon vous prenez celle en Allemagne si ça vous embête vraiment mais du coup toutes les conférences sont dispo enfin tous les workshops sont dispo pour tout le monde donc n'importe qui peut en acheter en fait donc ça peut valoir le coup d'avoir l'information parce que typiquement vous pourriez venir à mon workshop sur UX si ça vous intéresse ou n'importe lequel d'autre d'ailleurs t'as toujours les mêmes dours des phrases Vincent il n'y a plus qu'à exactement et bien je peux laisser les gens de la fupe clôturer peut-être ça me paraît pertinent ça me paraît pas mal pertinent effectivement en tout cas merci pour la contre merci d'avoir répondu à toutes les questions c'était super c'était super cool pas de soucis ça me fait plaisir je suis content de venir à chaque fois c'est encore plus facile quand je suis chez moi et du coup pour la conclusion c'est que on pourra parler de ça à l'apéro à FUP donc le 25 mars avec sur 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 on mettra le lien c'est ce qui c'est grâce à ça qu'ils ont fait le forum PHP ça permettra de se parler en petit groupe et c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué là sur Zoom à 30 ou à 25 de prendre la parole et de poser les questions c'est peut-être un peu intimidant donc là du coup il y aura des petits groupes de discussion et du coup ça sera avec plaisir de rencontrer de nouvelles personnes en fait parce qu'avec le Covid c'est un peu plus compliqué que d'aller manger des fleurs et des cuches et boire des bières pourquoi des fleurs et des cuches ils vont c'est vrai que c'est la spécialité de Limoges les fleurs et des cuches c'est vrai c'est vrai c'est vrai l'année prochaine si tout se passe bien on t'invite et tu mangeras des fleurs et de cuches ça me va moi je suis partant de toute façon apparemment le rythme ça a l'air d'être tous les ans donc pourquoi pas par contre il faudra que tu sortes un nouveau comprément du coup l'année prochaine tant que UX ce qui est bien c'est que j'en sors tout le temps je pouvais potentiellement sortir tout le temps des composants donc ça c'est top ça me plaît c'est vrai c'est vrai en tout cas merci pour ton temps nous on va clôturer dire au revoir à tout le monde et finir ce petit zoom on va uploader enfin Mathieu va uploader la vidéo sur le channel YouTube de la Futrimoche pour les personnes qui n'ont pas pu être là ce soir et voilà génial et bah bonne soirée alors sur ce merci merci à plus à plus à plus à plus à plus ciao ciao